Musique Mesdames et Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonjour. Bonjour, bienvenue à Tribune Libre, votre émission de partage et d'échange sur tout ce qui fait l'actualité ici en Côte d'Ivoire et ailleurs. Nous recevons aujourd'hui en Jeune Dynamique vous parler d'un sujet très important, l'engagement communautaire et les réseaux sociaux. Jean-Louis Bois est avec nous. Bonjour Jean-Louis Bois. Oui, bonjour Yannick. Très content de te voir ici. Moi et bien. Bienvenue au Clubhouse. Merci. Nous allons parler de sujets très importants, mais avant, on aimerait te voir danser. Ah ouais ? Oui, bien sûr. Alors tu as choisi « C'est Monkboi » d'un nouvel album de Yodé et Siro. Mesdames, Mesdames et Messieurs, on y va pour le Free Time. Voilà ! Jean-Louis Bois, merci infiniment encore une fois d'être là à la Tribune Libre. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses très intéressantes, mais déjà on aimerait savoir davantage sur toi. On sait tous que tu es en griffe, le bon petit Dasalfo, le leader de Magic System, mais qui est réellement Jean-Louis Bois ? Jean-Louis Bois, au-delà d'être le bon petit Dasalfo, c'est le directeur exécutif de la fondation Magic System. Je suis donc diplômé des sciences de gestion de l'université de Cocody. L'actuelle université Félix Saufret-Boigny, amoureux du développement communautaire, j'ai dû commencer très tôt à m'engager dans la vie associative en capitalisant aujourd'hui près de 20 ans d'expérience avec à la clé des financements de projets obtenus par les agences du système des Nations Unies telles que le PNUD, l'ONUDI, à travers son programme le Youth Employment Network. Donc aujourd'hui, c'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir, n'est-ce pas, qu'on essaie tant bien que mal de pouvoir faire ce qu'on a toujours rêvé de faire, c'est-à-dire servir la communauté. Alors, avant d'être nommé directeur exécutif de la fondation Magic System, ce qu'il faut déjà saluer, tu as un parcours associatif très, très dynamique. En quoi est-ce que c'est important pour un jeune de militer dans une association ? Moi, je veux commencer par dire que la vie associative m'a apporté ce que l'école n'a plus. Tout simplement parce que, pour moi, la vie associative, c'est le creuset, n'est-ce pas, de beaucoup de ressources. C'est là qu'on apprend, n'est-ce pas, de façon libre et volontaire à développer ce nombre de compétences. Vous savez, beaucoup de jeunes aujourd'hui se plaignent de ne pas avoir un stage, beaucoup se plaignent de ne pas avoir un emploi. Mais moi, je leur dis, ce qui est plus facile de faire et simple à obtenir, c'est de s'engager dans la vie associative. C'est libre, c'est gratuit et notre constitution, les lois ivoiriennes l'autorisent. Donc, il y a cette liberté d'association. Donc, ils comprennent, j'ai envie de dire, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que les jeunes ne s'y engagent pas. Pour moi, s'engager dans une association, vous voyez, c'est déjà apprendre des compétences de base. Savoir rédiger un compte-rendu de réunion, avoir des rudiments, déjà avoir des compétences de vie qui peuvent être utiles, n'est-ce pas, dans la vie professionnelle. Et je le dis souvent, je dis, pour moi, la vie associative est un stage gratuit et libre. Et c'est des compétences qu'on peut même faire prévaloir dans notre CV. Tu es très actif sur les réseaux sociaux et récemment, dans l'un de tes postes, tu parlais de la résilience en période de crise. De quoi il s'agit réellement ? Il faut dire que, pour moi, la résilience est une capacité, je veux dire, une qualité, qu'on doit s'approprier. Parce que, pour moi, mon expérience personnelle même le démontre, je veux dire, le montre clairement. Parce que, vous savez, d'abord, je suis d'une famille assez modeste, élevée dans des conditions pas très aisées. J'ai dû donc faire face à pas mal de difficultés. Et pour moi, cette qualité de résilience-là m'a permis, donc, aujourd'hui, de pouvoir, me permet, disons, aujourd'hui, de pouvoir relever la tête et mener à bien mes activités. Et pour moi, je me dis, avoir cette qualité de résilience, n'est-ce pas, c'est pouvoir, par exemple, faire face à toutes les difficultés qui peuvent se présenter sur nos chemins. Il faut pouvoir se recréer. Il faut pouvoir, n'est-ce pas, puiser, n'est-ce pas, en nous-mêmes d'autres forces. Parce qu'il est important de ne jamais baisser les bras, parce que les difficultés, en réalité, font partie de notre vie. Donc, si on doit s'arrêter à la première difficulté, je pense qu'on n'aura pas compris le sens réellement de la vie. Et, comme je l'ai déjà dit, pour moi, la résilience est une qualité qu'on se doit de s'approprier. Et pour moi, je veux prendre, pour exemple, mon espérance personnelle, qui, chaque fois que je suis face à des difficultés, je me dis que j'ai toujours les moyens, parce que si les difficultés sont là, c'est parce que j'ai forcément les moyens de pouvoir y faire face. Alors, aujourd'hui, que représentent les réseaux sociaux pour toi, et comment est-ce que cet outil-là peut contribuer au développement d'une communauté ? Pour moi, les réseaux sociaux représentent un outil très important pour le développement de nos différentes communautés. En ce sens où les réseaux sociaux nous permettent non seulement de rester en contact, mais également, cette tribune ou cette plateforme doit nous permettre de pouvoir partager les bonnes pratiques. Et vous imaginez, grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, on peut se constituer en force de décision. Et pouvoir se faire entendre par nos différentes autorités. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, qui que vous soyez, vous pouvez être entendus, élus, par n'importe quel dirigeant de ce monde. Et les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est le miroir, n'est-ce pas ? Le reflet de la société. Donc, ce n'est pas une nouvelle façon de vivre, mais c'est plutôt une façon pour nous de pouvoir faire l'écho de notre vie quotidienne. Et donc, si notre vie n'est pas exemplaire dans la société, c'est clair que les réseaux sociaux ne pourront que constituer le reflet de cette vie en communauté-là. Et donc, pour moi, c'est un instrument tellement important qu'on se doit de bien l'utiliser et, partant, de pouvoir le mettre à profit pour contribuer au développement de notre communauté. On parle, Jean-Louis, aujourd'hui, de plus en plus de personal branding, personal branding partout, on passe en défaut fait en personal branding, etc. Pour toi, cela est-il obligatoire de le faire pour se développer professionnellement ? Oui, vous savez, je veux vous partager une petite expérience. J'ai été un jour interpellé par quelqu'un qui m'a dit ceci. Ah, tiens, vraiment, j'ai vu ta publication la dernière fois. Ah, c'était bien. Vraiment, j'apprécie vraiment ce que tu fais, tout et tout. Et quand on s'est laissé, je suis retourné à ma publication, j'ai déroulé les commentaires et même les différentes réactions pour voir si cette personne avait liké ou réagi à ma publication. Mais, grande fut ma surprise de voir qu'il n'y avait aucune réaction de la part de cette personne, aucun commentaire. J'ai dit, mais tiens, cela m'a amené à réfléchir et à conclure que, peu importe, je veux dire, on ne doit pas se fier aux réactions sur les réseaux sociaux. Parce que, peu importe le nombre de likes qu'on reçoit, le plus important, c'est le message que nous partageons. Parce que, ce qu'on ignore, c'est que des personnes, dont on ignore souvent même l'existence, scrutent et veillent au grain et consultent régulièrement ce que nous faisons. Et donc, vous imaginez, si vous illustrez négativement ces personnes qui ne vont pas liker, mais qui ont vu votre publication passer, se font tout de suite une idée de qui vous êtes. Donc, parlant de personal branding, et je l'ai dit, les réseaux sociaux sont le reflet de notre société, mais si vous vous illustrez négativement sur les réseaux sociaux, c'est clair que la déduction est toute faite. On conclut tout de suite que c'est comme ça que vous vous illustrez dans la vie active. Et laissez-moi vous dire, aujourd'hui, la plupart des employeurs font référence aux réseaux sociaux pour pouvoir avoir une idée de qui ils sont appelés à recruter demain. Bonjour, M. Jean-Louis Bois. Parlez-nous de votre expérience en la matière. Il faut dire qu'aujourd'hui, avec la petite notoriété acquise sur les réseaux sociaux, il est plus que primordial pour moi de pouvoir essayer de le mettre au service de ma communauté. Vous savez, cela me permet, par exemple, d'être chaque fois disponible quand on me sollicite pour des conférences, des échanges ou des partages d'expérience. Cela contribue également à enrichir ou même à renforcer mes connaissances, mais aussi à partager le peu de connaissances que j'ai. Donc, pour moi, c'est tout naturellement que j'essaie de me mettre au service de ma communauté. Et pour moi, également, je me dis, ça ne sert à rien d'avoir cette notoriété sur les réseaux sociaux, d'être un peu connu et dans la vie réelle, ne pas pouvoir servir sa communauté. Donc, c'est une invitation que je veux également lancer à tous ces influenceurs qui essaient d'entretenir tant bien que mal les followers, d'essayer de se mettre également à la disposition de leur communauté. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire. Et Dieu merci, ça se passe vraiment bien. Envisagez-vous plus tard de devenir un élu local. Pour vous, c'est quoi être un bon serviteur de sa communauté ? Ok, merci beaucoup. C'est une très bonne question également. Vous savez, c'est des choses auxquelles on ne peut s'empêcher d'y penser. Parce que vous savez, moi, j'ai commencé juste à partager mon expérience de la vie associative. Je capitalise à ce jour près de 20 ans au service de la communauté. Et pour moi, la meilleure façon de servir cette communauté-là, c'est de pouvoir aller à un niveau un peu plus, je veux dire, à un niveau de responsabilité un peu plus poussé. Et pour moi, ce niveau-là, c'est de solliciter à un moment donné, n'est-ce pas, la bénédiction, la bénédiction de la communauté pour être à un autre niveau de décision. Et donc, pour vous dire vrai, c'est des choses qui peuvent arriver. Et j'y avais même déjà pensé et j'ai dû mettre en stand-by cette ambition. Mais tôt ou tard, on en reparlera et je pense que c'est l'une des meilleures façons aussi de pouvoir servir sa communauté. Donc, restez scotché. Je suppose que vous me voyez venir, mais le moment viendra, on pourra en parler. D'accord. Alors, parlons d'illustration. Alors, je veux faire du personal branding. Comment le faire concrètement ? Quelles sont les étapes ou quelles sont les idées que je dois mettre en pratique pour avoir une belle image sur Facebook, sur LinkedIn ou sur Instagram ? Ok. Je pense que ce n'est vraiment pas compliqué, je pense. Parce que vous savez, aujourd'hui, chacun choisit de, par exemple, jouer la comédie sur les réseaux sociaux. D'autres choisissent, par exemple, de partager leur vie professionnelle sur les réseaux sociaux. D'autres ailleurs essayent, par exemple, de parler, n'est-ce pas, de leur… ou de partager des histoires de motivation et autres. Mais, selon le créneau et selon la ligne éditoriale qui est choisie, vous avez le choix. Vous imaginez, dans un premier temps, quand vous créez votre compte sur les réseaux sociaux, peu importe le compte, même LinkedIn, déjà, on s'est dit, c'est orienté tout de suite professionnel. Mais, moi, je prends le cas de Facebook qui a l'apparence d'être une soirée où on retrouve tout le monde. Mais, c'est là que le travail doit se faire, parce qu'il y a plusieurs lignes éditoriales. Et là-bas, les étapes, n'est-ce pas, à observer, c'est, dans un premier temps, de partager que ce qui est nécessaire. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, par exemple, vous faites la promotion de votre image, comme cela est recommandé parce que vous vous dites qu'à la clé, des annonceurs ou des employeurs ou des bailleurs peuvent être intéressés par votre profil, il est important, n'est-ce pas, de pouvoir, dans un premier temps, renseigner totalement tous les champs. C'est-à-dire, il faut un descriptif complet, n'est-ce pas, sur vous. Donc, il faudrait que votre profil soit à jour, photos de profil, informations complètes sur vous. On parlera, par exemple, de risque de piratage ou d'incursion dans votre vie privée. Oui, mais c'est vous qui décidez de partager les informations que vous avez en votre possession. Donc, première information, c'est de partager les informations vraies. Deuxième chose, c'est de diffuser des informations vraies, éviter, n'est-ce pas, de relayer les mauvaises informations parce que si vous faites, donc, le relais des fake news, tout de suite, on se fait une idée de qui vous êtes, vous êtes, pardon. Donc, pour moi, il n'y a pas de méthode fixe ou classique, mais je me dis, c'est d'abord être animé par cette volonté d'utiliser sainement les réseaux sociaux sans chercher, en évitant toutefois d'heurter la sensibilité de tous ceux qui sont censés vous lire. D'accord. Alors, après le personal branding que je fais, j'acquiers une certaine notoriété sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. Est-ce que c'est une obligation pour une personne populaire sur les réseaux sociaux de se mettre au service de sa communauté ? Je n'ai pas envie de dire que c'est une obligation, mais permettez-moi de dire que c'est même une responsabilité pour cette personne-là de servir sa communauté. Parce que vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus comme les médias classiques. Vous êtes exposés et des personnes vous prennent pour modèle. Et de ce pas-là, vous êtes obligés, n'est-ce pas, de pouvoir contribuer, n'est-ce pas, au développement de votre communauté. Vous ne pouvez pas prétendre être célèbre ou avoir des milieux de followers et ne pas pouvoir cette notoriété-là la mettre au service de votre communauté. Pour moi, quoi que vous fassiez, vous devenez un influenceur. Et il faut influencer positivement toutes ces personnes qui se reconnaissent en vous. Il y a tellement de situations dans la société pour lesquelles on a besoin de votre contribution. Et il serait malheureux de savoir que vous restiez cantonné dans votre champ d'action sans pouvoir, par exemple, aider à développer, par exemple, une communauté, une situation désastreuse. Ou même en appelant, n'est-ce pas, pour lever, ne serait-ce que des fonds pour améliorer une certaine condition. Jean-Louis Bois, à tous ces jeunes africains qui n'ont pas encore pleinement saisi l'importance de la bonne utilisation des réseaux sociaux, que pourriez-vous leur dire ? Vous allez répondre à la question en regardant direct cette caméra. À toute la jeunesse, je voudrais, pour terminer, lancer des mots d'espoir. Il faut croire en soi, parce que c'est vrai, les difficultés de la vie sont presque inévitables. Mais pour moi, il faut, la confiance en soi, pour moi, c'est le socle, n'est-ce pas, de tout développement. C'est le socle, n'est-ce pas, de la réussite. Et dire que, pour moi, les réseaux sociaux sont une chance, pour le monde et même pour l'Afrique. Sachons l'utiliser et profitons donc de ces réseaux sociaux-là pour nous faire une image saine et donc construire notre personnalité pour que cela puisse déboucher, évidemment, sur notre insertion professionnelle ou même nous permettre de développer, un temps soit peu, notre communauté. Jean-Louis Bois, merci infiniment pour ces réponses. Merci d'avoir été présent pour cette émission. J'espère que, chers téléspectateurs, vous avez pris énormément plaisir à suivre cette émission. Nous allons vous dire au revoir. Rendez-vous le vendredi prochain, même heure et même plateforme. D'ici là, portez-vous bien. Demain sera meilleur. Sous-titrage ST' 501